Parmi ces sommes, lesquelles sont égales à 25 sur 8 ? Cochez les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une seule. Donc on a cette fraction 25 sur 8 et on va l'exprimer comme une somme de plusieurs fractions. Alors on voit que dans tous les cas ici qui sont proposés, en fait le dénominateur est toujours 8. Donc ce qu'il faut c'est arriver à décomposer cette fraction-là en une somme de fractions, donc toutes avec dénominateur 8, et il faut que la somme des numérateurs soit égale à 25. Bon par exemple si je regarde la première réponse, on a 24 huitièmes plus 1 huitièmes. Alors si je compte le nombre de huitièmes qu'il y a en tout, et bien ça en fait 24 ici plus 1 là, donc 25 en tout. Donc effectivement cette première réponse elle est bonne, puisque 24 huitièmes plus 1 huitièmes ça fait 25 huitièmes. Donc je vais cocher cette réponse-là, on va quand même examiner les autres, parce qu'en général il y a plusieurs façons d'écrire 25 comme une somme de nombre, puisque c'est ça qu'il faut faire, puisque là le dénominateur est 8 de toute façon dans toutes les propositions et dans la fraction elle-même. Donc le truc c'est d'aller décomposer le numérateur en une somme de plusieurs éléments. Alors on va regarder la deuxième réponse, 2 huitièmes plus 10 huitièmes plus 3 huitièmes plus 10 huitièmes. Alors toutes les fractions sont sur 8, le dénominateur est 8, donc on va compter le nombre de huitièmes qu'on a, ce qui revient à additionner tous les numérateurs. Alors ici j'ai 2 huitièmes plus 10 huitièmes ça fait 12 huitièmes, plus 3 huitièmes ça fait 15 huitièmes, plus 10 huitièmes ça fait 15 plus 10 ça fait 25 huitièmes. Donc finalement cette deuxième réponse elle est bonne aussi, puisque quand j'additionne tous les numérateurs je trouve 25, et donc la somme de ces fractions c'est 25 huitièmes, donc c'est la même que la fraction proposée. Donc je coche aussi celle-là. Alors on va continuer avec les deux autres, c'est toujours le même principe, ici j'ai 5 huitièmes plus 5 huitièmes plus 5 huitièmes plus 1 huitièmes, donc je vais compter le nombre de huitièmes que j'ai, j'ai 5 ici plus 5 là ça fait 10, plus 5 là ça fait 15, plus 1 là ça fait 16, donc en tout dans cette somme-là j'ai 16 huitièmes, donc ça sera la fraction 16 sur 8 qui n'est pas égale à 25 sur 8, donc celle-là elle n'est pas bonne, je ne vais pas la cocher. Alors on passe maintenant à la dernière, on va faire la même chose, ici j'ai 8 huitièmes plus 8 huitièmes plus 8 huitièmes plus 1 huitièmes, donc je vais compter le nombre de huitièmes, j'en ai 8 plus 8 ça fait 16, plus 8 ça fait 24, plus 1 ça fait 25. Donc effectivement cette somme-là représente 25 huitièmes, donc elle représente une fraction égale à 25 sur 8, donc je vais cocher cette réponse-là aussi. On va voir si c'est bon. Voilà ! On va voir si c'est bon. On va voir si c'est bon. On va voir si c'est bon.